Chères Rouennaises, chers Rouennais, chers habitants de la métropole Rouen-Normandie, comme je le fais depuis le début de ce mandat, je viens vers vous pour vous apporter des informations sur la situation sanitaire sur notre territoire. Je ne vais pas vous mentir, elle n'est pas bonne, elle est en train malheureusement de s'aggraver à nouveau. Vous avez vu la presse nationale, on parle d'une cinquième vague, malheureusement, et bien sûr, notre territoire, comme les autres, est touché. On entend beaucoup parler d'un nouveau variant, le variant Omicron, on manque encore d'informations précises sur sa nature, est-ce qu'il est plus ou moins contagieux, est-ce qu'il est plus ou moins dangereux ? Il faut bien dire que cette cinquième vague concerne d'abord le variant actuel, le variant Delta. Et ce variant, il continue de se propager à grande vitesse, en particulier chez les personnes non vaccinées. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, et il faut le répéter et le répéter et le répéter, respectez absolument les gestes barrières. Se laver les mains, autant que faire se peut, respectez certaines distances, évitez les effets d'attroupement, portez un masque. Et puis, même si chacun est libre de son choix, je vous invite vraiment à vous faire vacciner ou à prendre votre troisième dose lorsque cela est possible. Pourquoi ? Bien sûr, les vaccins, comme tous les médicaments, peuvent avoir généré des effets indésirables. Mais quand on regarde globalement, et nous avons des données maintenant mondiales sur des millions et des millions de personnes, le rapport entre le bénéfice et le risque, il est infiniment positif. Neuf personnes sur dix, dans les hôpitaux, qui ont des formes sévères de Covid, hospitalisation intensive, réanimation, sont des personnes qui n'étaient pas vaccinées. Pensons aux professionnels de santé, soignants et non-soignants, qui doivent accueillir ces patients, qui doivent s'en occuper et qui ont déjà dû gérer les quatre vagues précédentes. Pensons à eux. Vaccinez-vous. Les collectivités, les communes, la métropole Rouen-Normandie prennent toute leur part. D'abord en assurant la continuité des services publics, très important dans cette période. En soutenant les entreprises, les commerces, les associations, en soutenant les citoyens, la jeunesse en particulier. Et puis aussi, en mettant en place, avec l'État bien sûr, les centres de vaccination, qui ont plutôt bien fonctionné sur notre territoire, même s'il y a pu y avoir des couacs. Nous allons remettre en puissance le centre de vaccination du Palais des Sports, le Vaccine Arena, et probablement ouvrir au moins un autre nouveau centre de vaccination. Vous le voyez, la situation est difficile, elle est aussi incertaine. Nous ne savons pas comment ce nouveau variant Omicron va évoluer dans les prochaines semaines. Pensons au personnel de santé, soignants et non-soignants. Essayons de tout faire pour qu'il y ait le moins de contamination possible. Dans cette période, plus que jamais, nous devons, et c'est mon message, rester solidaires et responsables, toutes et tous ensemble. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501